et donc me revoilà encore sur cette vidéo je m'excuse pour le désagrément je suis pas chez moi donc c'est pas vraiment facile de faire des vidéos lorsque nous sommes à la maison que nous sommes pas chez nous mêmes ou bien nous sommes loin de l'habitude où nous faisons nous faisons les vidéos c'est-à-dire de façon habituelle donc je n'étais pas je suis pas chez moi donc ça fait que je je voulais pas une autre je voulais que ceux qui étaient avec moi ne sortaient pas dans la vidéo parce que c'est plus prudent donc reconnectez vous reconnectez vous on va faire cette vidéo reconnectez vous reconnectez vous reconnectez vous invitez les cyber activistes la grande survie tiédé feliby ta vie mado maman édith tenignan ta guele on va faire cette vidéo coucou salut roberto le comptable soit la bienvenue commence à partager la vidéo on va mettre un peu de musique c'est là par contre c'est à dire la deuxième partie de la vidéo elle sera plus relax on va prendre notre temps et on va parler sur cette vidéo là je vais mettre un peu de musique d'accord pour que les gens puissent se connecter parce que j'ai coupé la vidéo tout à l'heure donc inviter les autres inviter les autres inviter les autres on va parler de notre papa on va parler de la géolier comme je disais dans la précédente ça sort comme ça sort on est là et puis les dossiers viennent nous trouver dans ce qu'on va faire c'est que je suis en train de faire la vidéo que je suis en train de faire c'est l'apéritif il dit bien c'est l'apéritif c'est à dire les amis se gueule les saumons les arachides ça c'est l'apéritif là c'est ça actuellement c'est que le début les dossiers ont commencé à venir puisque nous notre père nous a dit il nous a dit qu'il allait faire le combat avec nous et que est-ce que nous on peut tenir jusqu'au bout on lui a dit oui papa au pas on peut tenir il dit si je tombe enjambé moi mais ce qu'on a vu le 17 juin ça nous a pas plu mais la géolier l'effronter il dit bien l'effronter elle veut continuer elle continue elle pense qu'on est dans un jeu on n'insulte pas c'est preuve contre preuve j'ai dit bien c'est preuve contre preuve connectez vous connectez vous connectez vous invitez les gens et puis partagez vous qui me regardent actuellement vous ne voulez pas partager vous ne me regardez pas donc je ne dirai rien j'attends les autres inviter les autres et on va bailler il dit bien on va bailler et les ivoiriens seront soit tu vas donner le monsieur à sa femme soit on veut nous dire parce que nous on ne peut pas comprendre donc aujourd'hui là c'est pas la géolier même qu'on va on va on va on va parler on va parler à la maman de la géolier on va leur demander clôture qu'ils sont en train de faire là c'est dans quoi ils sont c'est quelle affaire c'est quelle prison haute sécurité qu'ils sont en train de faire pour notre papa on va parler de ça mais c'est pas le seul dossier il y en a encore c'est blé 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 c'est doucement doucement si elle insiste on va commencer à déverser c'est ça qui est question comme eux disent qu'ils n'ont pas honte on veut faire ça en douce mais ils disent qu'ils veulent pas en douce là le vieux là il doit faire notre combat pour nous ils le prennent maintenant ces prisons haute sécurité sont en effet pour ne pas qu'on voit le vieux c'est quoi ça c'est dans quoi tu es donc on va parler à la maman j'aimais la musique on n'écoute c'est dit qu'il y a encore j'aimais la musique mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs maman simone est sucrée maman simone est salée elle est mielleuse aque lima et chiquet les croyances mettez ici maman Enkukao mamasimano maman chérie tous les bons ils appellent les sentiments l'élo maman simone yves sois béni maman hortense d'aou depuis ta position tous ceux qui sont là qui me regardent ils sont de la nadikang maman hortense il faut taguer les simonistes sinon les hébetistes moussobe babo utilisé papa babo c'est ça qui est la vérité maintenant elle a fait clôture elle a fait clôture walaï mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs coucou aïyao danion soit la bienvenue ma grand-sœur ou ma sœur super super partagé sécurisé la vidéo on va bailler on va déjà les dossiers moussobe babo utilisé là c'est ça de ce qu'il s'agit tu fais à déjà de trop t'es muni 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 à tous nos fans j'espère que mon président va bien je lui fais de gros coucou alors bienvenue sur cette deuxième partie j'ai coupé la vidéo parce que j'avais de la visite il faut faire attention coucou ma puce, je te fais de gros bisous je t'aime ma puce et donc j'ai coupé la vidéo je suis de retour je ne suis pas chez moi donc il y a des mesures que je dois prendre pour faire les vidéos etc donc c'est pour cela que j'ai coupé la vidéo maintenant je suis à vous nous sommes ensemble alors nous disions quoi nous disons ah maman babo toujours 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 maman maman je t'aime très fort maman Edith Lago maman Edith Denignan dit maman babo sois bénie sois bénie maman Edith et donc comme je disais ce que nous avons vu le 17 là ça ne nous a pas plu nous sommes africains nous avons des traditions même si nous sommes des européens nous avons des façons de faire nous avons des manières de faire nous avons fait des vidéos et nous continuons de faire des vidéos pour que nous estrayons notre papa de cette géolière le problème est que le président de Mbambo n'est pas un homme ordinaire si c'était Kwaku qui vendait bois au marché nous on s'encabre de ça notre papa on a un finish business ça veut dire qu'il y a un business qu'on n'a pas fini c'est la libération des prisonniers les maisons qu'on casse la démocratie qui a reculé de cent ans c'est de ça qu'on parle et donc toi la géolière toi l'effronter tu ne peux pas prendre le papa en otage l'ISA est dans son coin les gens viennent parler dans son oreille on dit maintenant c'est clôture quand je disais que la Côte d'Ivoire il y a orbite sur la Côte d'Ivoire beaucoup d'hommes ne me croient pas clôture que tu es en train de faire autour de la maison du vieux où tu l'as mis comme prisonnier c'est pour faire quoi ? tu penses que c'est clôture qui va faire que nous on ne va pas avoir les dents ? clôture que tu es en train de faire le sable que tu vas faire clôture nous on est dans le sable de clôture on a nos tentacules partout nos radars partout tu ne peux pas nous échapper va donner notre papa à sa vieille femme arrête de me caler sur ses yeux libère notre papa si tu ne libère pas notre papa papa au paï il est fatigué le monsieur même t'a fait quoi ? maintenant c'est prison tu vas le mettre dedans avec clôture avec portail en béton tu l'envoies dans les îlots on est là-bas tu l'envoies en Russie on est là-bas Etats-Unis même c'est gâté la même c'est le QG tu l'envoies en Chine tu l'envoies en Chino c'est gâté tu l'envoies en Indo Sorache est là-bas tu l'envoies au Japon Koji Toshiba est là-bas tous mes tentacules sont partout nos tentacules Europe alors même là c'est 7 p.m en même temps ça veut dire que le terme on est versé nous aurons appris que la géolier elle est en train de faire clôture où le papa vit avec elle elle est en train de faire une clôture le monsieur a fait 10 ans de prison il était en occlusion il va à Bidjan tu t'as fait une autre occlusion où il habite raison pour laquelle tu ne veux pas te détacher de lui notre opala il va te passer par travers la clôture que tu t'entends de faire là c'est pourquoi c'est pourquoi Nadie il faut que ta maman te donne conseil maintenant je viens à la maman en Afrique les mamans donnent conseil à leurs enfants j'ai dit mais maman donne conseil à leurs enfants nos mamans c'est ce qu'ils font tellement ils nous aiment ils nous donnent des conseils mettez les cœurs ne regardez pas son mot Lisa mettez les cœurs ils donnent conseil à leurs enfants surtout aux filles à leurs enfants qu'elles ont leurs règles elles leur disent fais comme ça fais comme ça fais comme ça fais comme ça si un garçon t'appelle fais comme ça fais comme ça fais comme ça fais comme ça c'est comme ça que nos mamans la font donc souvent là la maman sinon la fille peut être à l'image de la maman les dossiers qu'ils ont téléchargés dans nos oreilles maman de Nadi moi je vous respecte beaucoup mais quittez dans l'affaire mettez-vous à la place de la maman d'Eive Simone Pabot mettez-vous à sa place le combat qu'on est en train de faire c'est pas pour vous seulement les bambins, votre famille c'est pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique donc c'est quelque chose de très 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 sérieux moi j'ai du respect pour vous mais donnez conseil à votre fille Nadi elle n'est qu'à quitter dans ça elle n'est qu'à quitter dans ça les dossiers qu'on a eu sur votre famille c'est pas bon maman de Nadi c'est pas bon nous là on n'a pas froid aux yeux de la maman ta fille n'a pas froid aux yeux c'est comme ça on n'a pas froid aux yeux mais nous on respecte Yeni mais on respecte tu veux que nous les Ivoiriens on pense que ta fille est à l'image de toi tu veux qu'on dise ça tu veux vraiment que je casse le papo là des Etats-Unis jusqu'au Togo jusqu'en Côte d'Ivoire tu veux maman maman de Nadi maman de la géolique maman de la géolique je casse le papo là ce qu'il y avait dedans on connait que ce soit au Burkina au Mali j'ai mes tentacules là-bas j'ai dit mais j'ai mes tentacules quand il est salu toujours et puis il met celui qui est diabète tu vois c'est faux c'est pour rien parce qu'actuellement le Burkina bout la Guinée bout le Mali bout on veut se libérer cette France-Afrique là vous votre famille ne venez pas gâter notre combat si vous avez assez pris l'argent et puis imité la signature du vieux prenez ça doucement puis partez prenez notre papa au pas donne-nous il n'a qu'à reconnaître le chemin de la route de sa femme quelque part là-bas c'est de ça qu'il est question les dossiers sont pas bons les dossiers là ça fait ce dossier de honte mais comme je vous ai promis que je vais vous donner l'apéritif il est bien l'apéritif je vais vous donner ça quand vous allez aller au Togo et puis tout le monde va vous regarder c'est ça vous allez voir quand vous êtes aux Etats-Unis et puis les gens vont vous regarder c'est ça on va voir encore du vent où vous habitez nos tentacules sont là-bas aussi ils vont vous regarder même si vous avez clôture même si vous habitez dans le bunker même c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question si vous n'arrêtez pas votre truc que vous êtes en train de faire avec le vieux là quel est que vous mettez dans ses yeux là où vous partez là et puis vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire là si vous ne quittez pas dans l'affaire des babous là une maman est censée donner des conseils à sa fille un homme comme le président Babo de la trompe du président Babo qui est dans un combat toi la maman de Nadia tu ne peux pas lui donner conseil tu ne peux pas lui donner conseil et puis ce qui me fait mal ce qui me tortue ce qui me tourmente ce qui me tracasse ce qui me fait honte c'est que vous êtes des musulmans vous êtes de la religion musulmane et les musulmans ça respecte quand il s'agit du couple dans la religion musulmane c'est un mari même 3-4 femmes mais il y a l'ordre il y a toujours l'ordre mais vous là on ne sait pas si vous êtes vraiment musulmane que vous êtes adja vous êtes sûr que vous êtes adja la première respecte la deuxième la deuxième respecte la première il y a l'ordre même pour donner les cadeaux moi j'ai vécu dans un pays musulman en Afrique j'ai vécu en Algérie ce qui m'a paru un peu un peu un peu étonnant c'est que là-bas aussi c'est la religion musulmane mais ils ne sont pas polygames mais par contre la belle-mère est respectée par la belle-fille même pour faire le carême le sucre la belle-fille doit demander à sa belle-mère la belle-fille doit respecter sa belle-mère c'est ça qui est la question il y a l'ordre il y a l'ordre vous n'êtes pas des adja vous êtes dans une marmaille vous êtes dans une marmaille et cette marmaille ce n'est pas avec les moindres c'est avec le président de l'Ordobabou à cause de trois colas à cause de trois colas vous allez détruire le combat de l'Afrique vous pensez qu'on joue vous ne voyez pas le petit capri lance-fié pour faire descendre le drone vous ne voyez pas en Guinée au Mali nous sommes dans un autre level nous voulons notre liberté l'indépendance et puis la liberté ce n'est pas la même chose la liberté ça ne se donne pas la liberté ça s'acquiert c'est-à-dire la liberté ça se gagne c'est comme le respect donc être indépendant et puis liberté ce n'est pas la même chose la démocratie dont on parle nous le fais mais nous devons faire des efforts les dossiers que j'ai comme à télécharger c'est pas bon maman de Nadi Bamba vous donnez conseil à ta fille ou bien toi-même tu es tédant et dans le dossier on me dit que vous êtes une famille comme ça c'est-à-dire où vous partez gâtez le mariage des gens et puis vous prenez mari là on dit vous prenez mari des gens donc ça veut dire quoi ça veut dire réellement la mère la fille est à l'image de la mère vous êtes au Togo on nous a dit ça que vous même là vous êtes allé prendre mari de quelqu'un pourtant la personne était bien mariée vous l'avez pris bien vous l'avez pris Nadi aussi même chose vous avez fait semblant de donner trois colas à une pour une une jeune fille comme ça avant là vous êtes dans votre système nous on s'en foutait mais c'est Nadi elle-même qui est venue vendre ça sur la toile avec à l'aide saté et nous on est allé creuser dedans comme des fournis elle était jeune bon si elle était jeune et que vous étiez pour avoir ce système vous ne pouvez pas vous dire les ils vont s'en fout le président a pu être président il a fait ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire et il était dans la bataille mais ce qu'elle a fait de matin midi soir minuit qu'elle aussi est devenue première dame en manquant de respect à une femme de 72 ans tu salues et puis tu t'en vas madame Nadi Bamba la maman de Nadi Bamba votre fille elle est frontée elle est vraiment effrontée et nous on attendait ça sur les réseaux sociaux elle salue et elle part elle salue et elle part même aux Etats Unis vous avez une fille là-bas on est c'est même chose vous êtes allé prendre mari des gens là-bas encore vous êtes allé prendre mari des gens là-bas vous êtes une famille qui brise les foyers des gens ces dossiers qu'on m'a donné les gens sont allés venir ceux qui sont allés briser les foyers ils sont allés venir vers nous parce que si vous ne l'arrêtez pas il y a beaucoup de dossiers il y a dossiers d'enfants tout ça quand le président venait dans l'avion les gens m'ont dit qu'il y avait un enfant dans l'avion l'enfant c'est pour qui l'enfant c'est pour qui les gens ont vu ça mais moi j'ai minimisé non c'est faux ils disent que si on a vu enfant il y avait un enfant dans l'avion il y a arrêté vos bêtises il y avait enfants vraiment dedans il y avait enfants dedans vous voulez forcément donner l'enfant au monsieur là on va demander test de DNA en Europe ici si c'est trop chose on va demander sur les Etats Unis comme dans CSI ou bien comme dans Miami Vice les films où on fait investigation avec preuve à la pu on va demander DNA à la police scientifique sur les enfants que vous donnez au président de l'an babo cadeau alors que vous ne voulez même pas qu'ils voient ces petits enfants ces petits enfants quand ils vont aller le voir vous vous arrêtez devant la porte vous les contrôlez comme ça envers des gendarmes pour voir s'ils n'ont pas quelque chose ils n'ont rien Noël arrive comme ça les petits enfants vont même pas voir leur grand père la maman de Nadie est-ce que toi tiens là tiens conscient ça te parle vous arrachez un monsieur d'une grande femme un homme charismatique un homme plein de potentiel à sa famille d'abord à sa famille maritaine c'est-à-dire à sa famille biologique c'est-à-dire à sa femme les petits enfants vous ne voulez même pas qu'il les voit Noël arrive les fêtes arrivent les petits enfants ne vont même pas voir leur grand père la maman de Nadie si toi on te fait ça ça te plaît est-ce que toi ça va te plaît une maman si tu vois que je te pas les respect là c'est pas si je te te pas les respect mais toi il faut te respecter maman de Nadie il faut te respecter parce c'est d'être à la place de la maman de Simone Babo tu n'allais pas faire ce que tu entends de faire et tu n'allais pas accepter qu'on fasse à ta fille est-ce que tu me comprends ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta fille ne fais pas aux filles des gens ne fais pas ça aux filles des gens sortez de ce foyer ramenez le vieux dans sa maison où il était sa femme laissez le président le en paix laissez le vacat ses occupations laissez le libre laissez lui faire ses purifications en gagnoua pour avoir de la forme arrêtez d'être des gardes ou des gardiennes pour lui arrêtez de faire de lui un prisonnier à vie non vous avez à prévenir si quelque chose arrive à notre papa vous ne serez pas en paix sur cette terre des hommes dans les cinq continents vous les bambas on va vous traquer si quelque chose arrive à mon papa vous pensez qu'on rit non vous pensez qu'on joue mais on joue pas on joue pas quand vous êtes une famille sans scrupules vous êtes une famille effrontée vous prenez vous kidnappez vous maltraitez en plus vous le kidnappez mais vous le traitez bien non vous le prenez vous le vous le vous le vous le rendez comme un bébé vous êtes devenu des baby-sitteurs la fille baby-sitte la maman baby-sitte la fille est baby-sitteur la maman aussi est baby-sitteur il y a quoi le le bagou vous a fait quoi la famille bagou vous a fait quoi hein la famille babou vous a fait quoi vous faites clôture là on va prendre drone pour passer dessus votre maison est vous nous connaissez on va prendre drone pour passer pour voir ce qui se passe pour voir ce qui se passe coucou salut maman moulot sois la bienvenue on va prendre drone pour passer donc clôture là ça sert à rien lâche le monsieur de la grappe enlève tes laisses ta laisse sur ce vieux maman des nadi enlève enlève vos laisses sur le papa vous faites clôture là autour de votre maison où vous habitez pourquoi même si vous déménagez on est là-bas le sac que vous pouvez faire clôture là on est dedans partout où le vieux voilà on va avec vous on est avec vous même chez le petit chère on est là-bas partout ils sont bakaïkola c'est qui maman des nadi ils sont bakaïkola c'est qui hein monsieur is bakaïkola il y a quoi entre vous deux maman des nadi sortez dans ça vous partez de foyer en foyer pour briser les foyers des gens sortez de ça vous n'avez pas honte vois toi une maman musulmane une maman musulmane qui fait ses cinq prières tu gâtes le nom des mamans musulmanes ce que tu entends de faire que ce sont les musulmans les chrétiens toutes les religions la côte d'ivoire tous les mamans tu salues le nom de toutes les mamans en côte d'ivoire parce que c'est un combattant c'est un africain il est dans un combat mais votre jeu votre petit manège où vous habitez c'est l'image de la côte d'ivoire qui s'en va c'est l'image des femmes musulmanes qui s'en va c'est l'image des chrétiennes c'est l'image de la femme africaine qui s'en va même toi la maman mettez tiza aussi t'allais gâter mariage des gens au togo aux états unis s'asse gâter mariage en côte d'ivoire avec le présent babo gâter même pour maman maman simona c'est pas 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 c'est pas 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 c'est double fois géré bouclé et puis garder au chaud ça chauffe pas faut donner conseil à ta fille on a même dossier de 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 on a tout dossier d'enfant blanchiment d'argent enfin adopté tout 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 on a tout faut pas jouer avec nous sortez de ce foyer sortez dans ça le présent babo a un finish business c'est pas seulement vous allez le libérer et puis vous allez le laisser à côté de maman simone il doit faire le combat il nous a dit on est qu'à tenir est-ce qu'on pourra tenir qu'au bout c'est de ça qu'il s'agit j'espère que vous me voyez les ivoiriers c'est de ça qu'il s'agit c'est c'est histoire de combat pour la libération de la côte d'ivoire de l'Afrique actuellement la côte d'ivoire n'est pas invitée au sommet états unis afrique la côte d'ivoire son nom n'est pas dedans parce que l'amérique sait que en côte d'ivoire il n'y a pas de démocratie et que les prisonniers sont encore en prison et que monsieur Alassane Ouattara avec lui c'est la dictature la tête de tout ça à la maison blanche ils ont vu ils ont vu ils ont vu j'espère que vous me voyez les ivoiriers vous êtes une famille de tchisa vous êtes de tchisa maman tchisa sœur tchisa nadio tchisa peut-être que vous pouvez faire tchisa mais caché vous partez de foyer en foyer pour briser les foyers des gens pour maman Simone c'est pan pan elle aussi est l'enfant de quelqu'un une maman ça donne des conseils à sa fille quand tu vois que le monsieur est dans un combat vous vous retirez chouet pour des femmes qui sont sensées pour une maman sensée ça c'est pas un juin un maman c'est conseil pour une maman sensée elle va dire ma fille on n'est quitter dans cette histoire de babou on n'est quitter dedans à moins que vous êtes dans un plan à moins que vous êtes payé vous êtes dans une marmaille à moins que vous travaillez pour des gens vous voulez qu'on garde le nom du monsieur vous voulez qu'on mette la faute sur le monsieur pour dire non que ce n'est pas une bonne personne mais c'est faux c'est vous qui faites qu'il n'est pas bon c'est un homme qui a la main sur le coeur c'est un homme qui est bien c'est un qui aime son peuple c'est parce qu'il aime son peuple qu'il est blessé car ils l'ont bombardé dans son bon coeur ce n'est pas une mauvaise personne ce n'est pas une méchante personne ce n'est pas un dictateur il a ses défauts mais il a un bon fond le président de l'an babou c'est ça qu'il s'agit vous êtes dans la vie du monsieur vous êtes tenté d'opprimer tient le monsieur faites régresser le monsieur faites dépresser le monsieur faites maigrir le monsieur il y a quoi il y a quoi parce ce n'est pas à côté de lui vous ne pouvez pas lui donner le bon en c'est qui que vous lui donnez là il espère qu'elle dit vous me voyez vous êtes dans la marmaille depuis le togo on nous parle depuis les états où on nous parle sort et dans ça vous êtes en temps de dilapider les biens de la Côte d'Ivoire vous avez imité des signatures par là vous avez des comptes offshore partout partout vous pensez nous sommes des enfants nous sommes pas dans un jeu si même vous faites ça et que vous laissez le monsieur aller faire le combat là nous on s'en fout de ça vous êtes là pour piller la Côte d'Ivoire mais vous n'allez pas pouvoir manger ce que vous entendez pire parce que vous la manger ça va rester ici ça va pas aller loin ça va pas aller loin une maman est censée donner des conseils à sa fille fais ça ne fais pas ça même si tu as une tisa voilà comment tu dois te comporter voilà comment tu dois faire faire comme ça faire attention comme ça c'est le monsieur c'est pas n'importe qui non vous avez pris le présent d'abord comme ça fait rien comme cadeau quoi c'est monsieur cadeau pour vous non on va pas vous laisser on avec vous jusqu'à la scrasse jusqu'à la vendeuse de placalige c'est ça qu'il est question et donc mes chers ivoiris c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous à propos de la maman même qui a brisé un foyer au togo la personne était bien mariée elle a tout fait pour arracher marie la pion sa fille aussi aux états unis même chose ils ont arraché marie la pion encore du voici nadia avec le présent aussi ils veulent arracher sa pion voir le dossier qu'on nous a pris on nous a donné c'est ça qui est question partagez la vidéo partagez la tout ce que je vais dire à la main de Nadie Bamba nous on a du respect pour toi mais il faut parler à ta fille de lâcher de l'est le président parce qu'il doit aller faire un combat qui lui a coûté 10 ans de vie dans une prison des blancs des européens des impérialistes il est sorti il a besoin de respirer il a besoin de respirer il a besoin de respirer la vidéo a attaqué elle a très attaqué la vidéo d'accord il a besoin de respirer donc si votre tisa vous voulez légaliser le tisa le tisa il encore dit voilà nous on ne va pas vous laisser laissez-le laissez-le aller au-delà sa femme le laisser ça c'est apéritif les vrais dossiers c'est à dire les autres dossiers avec détails tout est là on va faire preuve comme preuve comme vous ne voulez pas laisser le président là on va faire comme preuve si vous n'arrêtez pas on va passer maintenant au plat de consistance parce que ça c'est apéritif ça c'est apéro clôture que vous êtes tenté de faire ça sert à rien parce qu'on va prendre drone pour survoler ça vous n'allez rien voir dedans on va pas tout vous dire ici sur les réseaux sociaux on va pas vous dire tout ici sur les réseaux sociaux on n'est pas bête alors les ivoiris c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo il faut savoir que réellement Nadiani Bamba est une géolière une garde elle en train de construire une clôture où le vieux vit avec elle elle en train de construire une clôture pour que les voisins ne voient pas le vieux pour que le vieux ne sorte pas pour que le vieux soit comme dans une cage et puis elle va le maltraiter lui donner les nansiguis mais le caler dans ses yeux pour qu'il ne ne voit pas clair même si il ne voit pas clair même si tu fais tout ce tu fais le seigneur est vivant le dieu d'abraham est vivant le dieu papa papa il est vivant il va s'en sortir il va s'en sortir non t'insultes pas nous on te respecte ta maman ne va te donner conseil on va te donner conseil on va te mettre sur tabouret tu vas te conseil on te conseil depuis le Togo on te conseil depuis les états unis on te conseil depuis la côte d'ivoire tu veux prendre le vilain même parler quelque part dans un trou pour ne pas qu'on le voit un monsieur de mission un homme de mission un homme d'objectif un homme de vision pour la côte d'ivoire il n'a pas fini sa mission tu le prends tu le mets dans une cage qu'on je constru clôture pour n'est pas que les voisins voient mais si tu réfléchis tu réfléchis tu réfléchis pas si tu réfléchis cela plus tu le séquestre plus tu l'enfermes plus tu le mets dans ça là tu penses que tu as on pas te voir on pas savoir où tu es ou quoi tu es dans un projet tu es dans un plan t'es dans un plan le monsieur c'est comme il est comme il est comme ta chose en fait c'est ça tu as fait de ce monsieur ta chose mais tu es dans l'illégalité tu es dans l'illégalité tu fais tout par force tu es effronté tu es irrespectueux tu ne connais pas les valeurs les valeurs d'une femme avec un homme un homme qui est marié il y a beaucoup de tisa tu gâtes le nom tu gâtes business des tisa tu gâtes le business tu gâtes les choses les tisa se font comme ça qu'elles font les tisa connaissent les places elles ont le bon sens et puis toi tu n'es pas une tisa de n'importe qui du président d'un ex président quand c'est comme ça il faut bien te compoter il faut avoir une prestance n'a dit ni ta mère a une prestance ni toi tu as une prestance vous êtes quitté où même vous êtes quitté où moi je ne sais même pas comment le vieux m'a fait car je ne sais pas dans quel coup dans comment jusqu'à à une personne comme toi qui est rapprochée de ce monsieur c'est qu'est sûr les filles des saïe vont sortir tout à l'heure ou bien demain et puis ça va enchaîner les ont sorti pour te dire la vérité lâche notre papa maman de c'est lâche pas notre papa on est sur elle on est sur toi maman c'est toi maman de nager c'est toi on va attaquer maintenant parce c'est toi qui ne parle pas dans le youklu de ta fille tu par dans oreille de ta fille il y a des tchisa qui ont le maman te conseil tellement que vous avez marmaillé le vu jusqu'à vous imitez même sa signature vous faites tout vous faites des sociétés d'un santo on va tout prendre dans les paradis fiscaux dans les paradis fiscaux on va tout prendre moi même le seul dans le paradis fiscal moi lisa comme vous me sous estimez beaucoup moi je suis dans le paradis fiscal je connais voilà et donc les ivoiriers c'est ce qu'ils voulaient partager avec vous sachez que c'est une famille qui est dans marmaille de briser foyer des gens et c'est les sons qu'on nous a mené donc Nadie le conseil qu'il peut te donner faut quitter dans ça non on veut pas aller loin on dit ça on casse le papo superficiellement on veut pas aller trop loin parce tu as trop de dossiers sales tu as trop de casseroles que tu traînes c'est trop et c'est pas bon il dit mais c'est pas bon donc faut quitter dans ça même si tu déménages dans Abidjan on sait tu vas dans même au Brésil on sait tu vas là-bas et le vieux on sait faut pas que je vais lui arriver je vais vous laisser les Ivoiriens alors je veux saluer comme par tradition tous ceux qui étaient connectés merci de l'avoir partagé alors je salue maman Edith Lago maman Hortense Bao je salue qui encore maman Morissette Moulot je te salue je te fais de gros coucou merci d'avoir suivi cette vidéo il y avait une première maman de maman Morissette vous pouvez la voir et en tout cas ceux qui sont les amis de Nadie donnez-le des conseils le monsieur là a un combat ou bien donnez conseils à la maman de Nadie le monsieur combat il n'a pas encore fini c'était votre lisa depuis sa position je vous aime et à très très bientôt bye